Suite et fin de ce bienvenue chez vous, Didier Ledoirat, qu'on ne présente plus avec son frère. Ils sont les heureux patrons de Waligator. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour nous. Alors, si on revenait sur la saison déjà 2011, bonne année, normale, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance au niveau climatique. Et voilà, mitigé à cause du temps. Mais autrement, bon, une saison, on a quand même fait une saison, mais quand même moins bonne. On est tributaires, ça on le sait. Donc, on espère qu'il y aura une bonne année cette année avec plein de soleil. Oui, c'est une chose qu'on va souhaiter à tout le monde, parce qu'on a un peu besoin de ce soleil-là, on est d'accord. Est-ce que l'on peut dire que cette année, le parc va être un peu plus familial ? Vous allez ouvrir une nouvelle zone d'enfants ? Alors, on fait une petite zone d'enfants, oui, pour les enfants, pour les petits, pour les bas âges. Parce que depuis trois ans, on en a remis pour les ados et les familles. Et là, on va axer sur une zone pour les enfants. Toujours content, on parlait des ados, là, du fameux Monster. Oui, Monster, c'est une vraie réussite. Donc, je pense que les clients viennent, reviennent, et le font et le refont et le referont encore. C'est vraiment une machine indémodable. C'est un classique, mais un classique fort. Il y a combien de manèges au total dans ce parc ? On doit être à 45, maintenant. 45 ? Alors, la question va porter maintenant sur le Tangor et sur Dark Tower. Est-ce que ces deux attractions fonctionneront là, prochainement ? Ils seront au rendez-vous à l'ouverture. Ils seront au rendez-vous à l'ouverture. Est-ce que l'on peut également parler des plongeurs de l'extrême ? Parce que là, vous avez quand même une attraction de choix. En plus de toutes celles que vous proposez, celle-ci reste très spectaculaire. Disons que ça reste très spectaculaire. On a la chance d'avoir pratiquement tous les ans le champion du monde qui est chez nous. Ils viennent d'où l'histoire de cette troupe ? Ça a démarré par les plongeurs d'Acapulco. C'est un peu l'histoire des plongeurs de l'extrême. Et il y a des concours qui sont dans le monde entier. Et en l'occurrence, comme je viens de le dire, on a la chance d'avoir des champions du monde pratiquement tous les ans. C'est étonnant quand même leur spectacle. C'est super. Et cette année, on fait un nouveau scénario. Mais c'est un spectacle chez nous qui plaît fortement et qui est complet à chaque représentation. Du cirque, il y en aura toujours ? Il y en aura toujours, mais encore avec de nouveaux spectacles. Et cette année, on a la chance d'avoir un spectacle de cirque, mais assez axé sur les chevaux. Plus équestre. Oui. On a quelques images de l'ouverture, c'était l'an dernier. Le parc ouvra cette année le 30 mars, pour qu'on se le dise. Le 31 mars. Le 31 mars. Alors, on a quelques images. Est-ce que je vous laisse un peu les commenter ? C'était l'inauguration de l'année dernière, avec la présentation de deux nouvelles attractions. Et donc là, on voit l'inauguration d'un cirque. En espérant que, encore une fois, je vous dis que le temps soit avec nous cette année, parce que ça a été quand même délicat. Et sachant qu'on est tributaire à 100% de ce soleil. C'est vrai que vous êtes tributaire à 100% de ce soleil. Voilà. Pourtant, ce parc, il vit, vous le faites vivre régulièrement, il attire du monde. Et vous le faites progresser, si je vous dirais, dans l'année. Vous êtes à la tête de ce parc depuis combien de temps, maintenant ? Ça a fait la sixième saison. Sixième saison. Sixième saison, et on est en train d'essayer de passer le cap des 500 000 visiteurs. Et après, on sera dans la cour des grands. Parfait. Très bien. C'est ce qu'on puisse vous dire, en tout cas, de tout cœur. Il faut. On va vous remercier, Didier. Donc, on rappelle à nos amis que le 31 mars, c'est l'ouverture de la nouvelle saison. Oui. Deux nouvelles attractions. Les attractions qu'il souhaitait voir fonctionner, fonctionnera. Le Monster, c'est une véritable réussite. C'est un tas de gros carton. Spectacle équestre et attraction pour toute la famille. J'ai bien résumé ? Vous avez bien résumé. On met aussi un petit coup sur tout ce qui est restauration au sein du parc. À savoir ? On va thématiser les restaurants. Et on va accès... En fait, on va mieux indiquer pour les spécialités. Et on va faire des spécialités par endroit. Comme ça, les gens qui veulent manger une saucisse, ils iront au coin bavarois. Ceux qui veulent une pizza, ils iront au coin bavarois. Par pays, vous voulez dire ? Par pays. Il y aura l'Allemagne, l'Italie. On va faire une thématique. D'accord. On a la Turquie avec le kebab. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Merci Didier Le Dorard d'avoir pris un peu de temps pour nous. On croise les doigts, en tout cas, pour que le soleil soit avec vous cette année. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada